A l'âge de 61 ans, Florent Pagny avait considérablement souffert des effets de sa maladie. Souffrant d'un cancer du poumon, il avait été contraint en début d'année 2022 d'annuler une grande partie des dates de concert prévues dans le cadre de sa tournée. Quelques mois après l'annulation de sa tournée, Florent Pagny avait partagé avec ses fans qu'il reprenait peu à peu d'efforts et qu'il était prêt à remonter sur scène. Bien qu'il ait lutté avec courage contre la maladie, le célèbre coach de The Voice avait initialement été pris de court par son diagnostic de cancer. En effet, il avait d'abord contracté la COVID-19, qui lui avait causé une toux persistante et douloureuse. Florent Pagny a également confié dans cette interview avoir eu peur de ne pas pouvoir revoir sa fille, qui vit aux Etats-Unis, à cause des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et de sa maladie. « Je ne pouvais pas prendre l'avion, donc j'ai cru que je n'allais jamais revoir ma fille », a-t-il expliqué. Heureusement, il a finalement réussi à se rendre aux Etats-Unis pour la retrouver, ce qui lui a redonné de la force et de la motivation pour continuer à se battre contre la maladie. Florent Pagny ajoute également que la maladie lui a permis de réaliser l'importance de sa famille et de ses proches. « Ce qui est important, c'est le regard des autres, les enfants, la femme, les amis, c'est un autre rythme de vie, c'est un autre regard, et ça vous remet les pendules à l'heure. Quand vous avez quelque chose comme ça, vous êtes obligé de vous recentrer, vous vous recentrez sur l'essentiel. » Le chanteur a donc pris le temps de se reposer et de se concentrer sur sa guérison, tout en préparant son grand retour sur scène. Florent Pagny semble donc adopter une attitude positive face à la situation, en cherchant à s'adapter aux nouvelles cartes qui lui sont présentées. Cela montre une belle résilience et une volonté de se battre contre la maladie.